Vous êtes bien dans tout sur un plateau, toujours en direct des studios de TV Tours Val-de-Loire. Vous pouvez toujours, ah bah non on ne peut toujours pas réagir sur les réseaux sociaux, puisqu'on est en 86, on vous le rappelle, rapport au film BIS qui sera projeté ce soir en avant-première Omega CGR de Tours. Mais on peut quand même dire qu'on peut réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TSUP. Bien entendu, on est toujours avec Marc-Angèle, notre astrologue, et Antoine Perrine, notre spécialiste du web. Et voici pour cette deuxième partie, Doc Pilote. Bonsoir Doc. Bonsoir Emile. Ça va ? Ça va très bien. Merci de nous avoir rejoints, on parlera tout à l'heure des sorties-concerts que vous nous conseillez. Et voici notre invité, c'est Bruno Genigny qui nous a rejoint. Bonsoir Bruno. Bonsoir, ça va impeccable. Merci de nous avoir rejoints. Alors, incroyable, il se passe des choses dingues à Blois, puisque ce vendredi, inauguration de la toute nouvelle maison de la BD de Blois, puis ouverture au public à partir de lundi 9. Racontez-nous, qu'est-ce qui se cache derrière ce projet ? Alors c'est la prolongation du festival Béléboum que tout le monde connaît. Bien sûr. Donc chaque année on est invité sur le plateau. Évidemment, mais la porte est grande ouverte. Et puis donc, une proposition de la ville de Blois, il y a quelques années, pour prolonger cette action. Et j'ai envie de dire, la maison de la BD, c'est Béléboum toute l'année avec un nouveau lieu. Oui, c'est ça, parce que c'est 600 mètres carrés, je crois, qui vous permet de regrouper toutes les activités de Béléboum. Vous allez les utiliser comment ? Alors ça va être un pôle, d'abord un pôle d'éducation à la bande dessinée avec l'accueil de scolaires. Donc avec une mise à disposition éducation nationale, donc pas sur un plein temps, mais c'est déjà par les temps qui courent, déjà un bel exploit. Et puis avec un collègue qui gère toute l'activité pédagogique, l'accueil des scolaires, donc avec des modules à la demi-journée ou à la journée. Et puis sur des thèmes, le dessin de presse, le dessin numérique. Donc on va accueillir les enfants, alors du Loir-et-Cher, mais aussi de toute la région, et puis aussi de tous les âges. Alors ça, c'est le premier pôle. Un second pôle, c'est tout ce qui est exposition. C'est ça, j'allais y venir, parce que vous allez commencer avec des belles expositions. On va commencer avec Yakari et les mondes de Déribe. Et puis ensuite, il y aura Tout va bien de Mana Nayestani. Alors ça, il y aura une rencontre d'ailleurs avec lui. Ce sera le 12 février. C'est un auteur iranien qui est catalogué en Iran comme dessinateur politique. Alors ce n'est pas vraiment simple comme pays, je suppose, l'Iran, pour exercer ce métier. Les récents événements ont aussi prouvé que ce n'était pas forcément simple en France. C'est important justement de se positionner sur cette prise de parole-là dès le départ. Justement, on a une programmation d'exposition. Alors que les mondes de Déribe étaient prévus de longue date. Donc c'était aussi le volet jeunesse qui complète le pôle pédagogique. Mais Yannick, c'est mythique en plus. Et puis c'est mythique, il y a de là ses 40 ans de carrière. Et c'est aussi quelques planches de Bédilongoué. Donc c'est à travers l'offre de Déribe, toute la vie indienne. Et puis une seconde exposition qui initialement n'était pas programmée. Et puis suite aux événements du mois de janvier, on a souhaité retravailler autour du dessin de presse. Une exposition qu'on avait présentée à Béléboum. Donc Manane Yestani est un auteur iranien, réfugié politique depuis quelques années en France. Et puis qui a fui son pays parce qu'il a été emprisonné. Donc il y a tout un périple qui raconte à travers un ouvrage qui s'appelle une métamorphose iranienne puisqu'en fait il y a tout son périple kafkaïen. Donc voilà cette référence à Kafka. Et du coup c'est intéressant parce qu'on vous trouve encore plus légitime dans cette façon d'avoir une démarche de valorisation du dessin dans la maison de la BD pour le coup. Alors pour le grand public mais y compris sur le volet scolaire. C'est-à-dire que les expositions sont aussi sujets au travail et au regard du public. Mais voilà des enfants et voilà c'est un support aussi, c'est un merveilleux support pédagogique. Voilà merci beaucoup Bruno Génini. Alors moi je n'ai pas tout à fait fini parce qu'on a encore des petites choses pour la maison de la BD. Alors vite vite parce qu'il faut qu'on garde le temps pour le reste de l'émission. Juste pour finaliser la maison de la BD, il y a aussi deux autres choses qui vont compléter. C'est sur 2015 un atelier d'auteurs. Donc une proposition pour des auteurs qui vont pouvoir s'installer sur bois et travailler sur bois. Et puis une résidence d'auteurs, c'est-à-dire un lieu de création avec des résidences sur des périodes d'un ou deux mois d'auteurs français ou étrangers. Très bien. Est-ce qu'on peut solliciter justement cette résidence ou est-ce que vous allez faire votre propre sélection et inviter l'auteur en résidence ? On peut contacter BD Boom si on a un projet de création et de postuler pour la résidence sans souci. Eh bien très bien. Ça y est, on en a terminé ? On a casé au moins un peu l'essentiel. Mais vous reviendrez, n'est-ce pas ? Si on m'invite. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en tout cas sur ce plateau. La maison de la BD de Blois s'est ouverte au public à partir de lundi 9 février, puis inauguration donc le 6 février. Je vous donne le site de BD Boom pour toutes les informations, c'est www.bdboom.com. Allez, tout de suite, on déclenche.